Le calme olympien régnant à Sési a été suspendu durant le week-end du 11 mai avec un va-et-vient d'engins agricoles. En cause, le lancement de l'ensilage avec une fenêtre de tir assez courte pour travailler due à une météo assez changeante. Pour le chantier du Gaïc des Dauchans, Damien Salé, S.A.R.L. Chant de la Loge à Pazie, a été sollicité pour réaliser ses travaux. Pour lui, l'importance de l'organisation est indispensable pour le bon déroulé d'une intervention. Ainsi, dans une chorégraphie quasi millimétrée, les bennes et l'ensileuses réalisaient un balai ininterrompu dans les parcelles de l'exploitation et aux abords des silos. Toujours sous l'œil très concentré de Damien Salé, qui insiste. « Le chef d'orchestre est le chef d'exploitation. C'est lui qui donne le rythme de la danse. » Au total, Damien compris, sept personnes furent mobilisées pour ce chantier afin de maintenir une certaine vitesse de traitement des parcelles. Damien Salé pointe d'ailleurs que si l'organisation de l'équipe est fluide, cela va assez vite, et qu'en règle générale, il faut compter trois hectares à l'heure. Même si les pauses n'étaient donc pas à l'ordre du jour, certaines furent obligatoires afin de retirer les corps étrangers du système de la machine pour éviter les pannes. Pour cette année, Damien Salé explique que la marchandise pourra être un peu mouillée, mais se dit confiant pour les volumes. Pour Ludovic Guillard, du gars avec des Dauchans, l'analyse est différente puisqu'il détaille que pour son exploitation, les volumes sont moins importants en 2024 qu'en 2023, avec environ une tonne de hectares en moins de matière sèche pour cette année. Il raconte également que son chantier d'ensilage fut avancé de dix jours, en cause des mélanges arrivés à maturité et un besoin en surface de pâturage, puisqu'à cause des pluies, certains prés ont été brisés par les lots. Après ce week-end bien chargé, le calme est revenu dans la vallée de Saisy, jusqu'aux prochains travaux agricoles qui animeront, une fois encore, ce petit village nivernais. Sous-titrage ST' 501